Bonjour à tous les amis, c'est mon prof de conduite. Comme vous le savez, notre objectif c'est votre réussite. Donc là les amis, je suis en train d'expliquer la reprise première à mon élève. Donc là comme il n'a pas de visibilité dans la rue à gauche, il va mettre la première. Et pour éviter les familles secousses que vous avez, il va lever doucement l'embrayage. Et voilà, son allure est à une allure basse. Il a contrôlé des deux côtés. Personne n'arrive ? T'es sûr de toi là ? Il n'y a personne, pas d'ouverture de portière, rien. C'est bon ? Là on peut dégager l'intersection. Donc ce qu'il a fait, il a fait une reprise première et ça l'a aidé à bien analyser ce qu'il y a dans la rue. Là il remet ça à deux. On va la refaire ici à gauche. Derrière la BM là, il y a une rue cachée. Il a mis son cléoteur, il a signalé son attention. Tu vois bien ou tu ne vois pas bien dans la rue ? Il ne voit pas bien. Donc il freine, il met la première. Il lève tout doucement l'embrayage pour éviter la secousse. Et il analyse sa rue. Il avance doucement. Voilà, il n'a aucun pied. Comme je vous l'ai dit, la voiture ne cale pas. Il regarde autour de lui. Donc là on va faire la même chose. Je vais te faire tourner du côté droite. Donc il va contrôler pour signaler son attention. C'est bon. On va tourner à droite. Donc il va commencer à freiner. Il met la première. Il lève tout doucement l'embrayage pour éviter la secousse. Et le premier danger, il arrive de la gauche. Personne, personne. Et il analyse sa route. C'est ok pour toi ? C'est ok. Et tu vois, tu arrives à une allure qui est comment là ? Lente. Lente. Tu as le temps de faire quoi quand tu es lent ? De voir. De voir. Donc en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il arrive à une allure qui est tellement lente dans la rue. Et en arrivant lentement, il a le temps de voir s'il n'y a pas une ouverture de portière, un piéton qui surgit, une voiture qui est dans le stationnement. Ça sert à vraiment, vraiment, vraiment rentrer dans la rue en sécurité. Et s'il y a un problème, parce que l'allure est tellement lente qu'il a le temps de s'arrêter. Au bout de la route, on va tourner à gauche.